650 mètres de parcours et une vitesse pouvant atteindre les 50 km heure. A 26 mètres de haut, le départ du plus grand toboggan à bouée d'Europe. Tous les matins, Aubin doit en assurer la sécurité. On va checker les capteurs qui soient bien au vert. Les capteurs vont nous être utiles pour la sécurité du client. Comme ça on sait que le client est bien arrivé en bas et on va pouvoir renvoyer une autre bouée après pour éviter les collisions de bouillard. Et pour finir la vérification, des centres-tests obligatoires pour les deux opérateurs du parc. On a vu que les capteurs fonctionnaient bien, il y a bien un bon débit d'eau dans le toboggan. A 10h, ouverture des portes, les clients sont déjà là, prêts à se jeter dans la piscine géante. Et surtout, à tester ce tout nouveau toboggan, le stingray, la remonta en français, poisson qui a inspiré la forme de cette attraction. Le monde du loisir est un milieu où les gens attendent de la nouveauté. On a mis 5 millions d'euros dans un nouveau toboggan. Il a une cabecet de 1000 personnes à l'heure, donc ça nous a aussi permis d'augmenter notre fréquentation à la journée. On est quand même sur une fréquentation maintenant qui tourne autour des 5, 5500 personnes. Donc ça permet aussi de fluidifier l'entièreté du parc. Près de 36 euros l'entrée du parc, 28 euros pour les enfants de 5 à 10 ans. Le budget pour une famille est conséquent. Habitués du parc, les Martins ne pouvaient pourtant pas manquer cette nouvelle attraction. Là, le nouveau ? Oui ! C'est parti ? Oui ! T'as pas peur ? Non ! Une fois les binômes choisis... Et Lina, tu vas avec papa ? La famille s'installe, prête pour les 50 secondes de descente. Non sur quelques frayeurs. C'était trop bien ! Très gros consommateur d'eau, le parc a l'ambition de récupérer et de réutiliser l'eau des bassins pour limiter son impact environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada